Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une longue pause de plusieurs mois maintenant étant donné que vous vous en doutez, ça y est, bébé crôlé est arrivé, il a deux mois donc il est arrivé déjà il y a un petit temps chapeau aux jeunes mamans qui reprennent les vidéos 15 jours après avoir accouché personnellement moi je suis toujours au fond du trou au niveau organisation donc voilà, bon, j'essaye de vite filmer cette vidéo pendant que belle maman est en train de promener avec bébé crôlé parce que je vous avais promis de vous parler de mon troisième trimestre, j'ai fait un bilan du premier trimestre et du deuxième donc c'était logique que j'allais vous raconter la suite et fin de ma grossesse mais j'avais envie de terminer totalement le troisième trimestre avant de filmer bien évidemment parce que jusqu'à la fin il peut y avoir des aventures et ça a été le cas voilà maintenant ça fait deux mois que cet ultime trimestre est terminé j'ai noté toutes les choses dont je voulais vous parler, à mon avis j'en oublie parce que je pense que mon cerveau a voulu occulter ces mois mais c'est parti avant de commencer, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, rejoignez-moi mon pseudo c'est harmonilu underscore sur Instagram on papote au quotidien, je mets des stories, je mets des photos je poste de manière beaucoup plus régulière sur Instagram, c'est plus instantané aussi comme manière de communiquer donc si vous ne me suivez pas encore, c'est le moment, c'est l'instant je vous autorise, voilà, pendant que je papote à prendre votre téléphone et à aller sur Instagram et à me suivre et si vous me rejoignez sur Instagram grâce à cette vidéo, commentez sous ma dernière photo avec un emoji biche, voilà, vu que vous êtes des petites biches c'est parti pour ce récapitulatif de mon troisième trimestre de grossesse alors tout d'abord, mon ventre a énormément grossi sur les trois derniers mois et même sur le dernier mois, voire les derniers jours j'y reviendrai un peu plus tard et ça a contribué à mon sentiment de plénitude de grossesse c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'en avais parlé dans ma vidéo deuxième trimestre j'ai mis du temps à avoir du ventre et du coup j'ai mis du temps de me sentir vraiment enceinte pendant le troisième trimestre, surtout en mars et avril je n'aurais pas pu faire autrement que de me sentir enceinte parce que vraiment j'étais, j'étais ventripotente j'ai eu relativement de la chance, parce que j'ai beaucoup pris de poids dans le ventre et pas énormément à l'heure mais je l'ai senti, c'était de plus en plus lourd à porter en même temps c'était très gai parce que bébé bougeait pas mal il était bien actif à un moment donné il se faisait une joie de me péter les côtes pas autre chose en fait il avait vraiment ses pieds dans ma cage thoracique du côté droit ce qui m'inquiétait d'ailleurs parce que je me disais pourquoi il est toujours dans cette position pourquoi il se retrouve pas plus dans l'autre sens, vers la gauche ou quoi mais enfin il était bien, il était peinard et aussi il avait énormément le hoquet voilà, je sais pas si je l'avais déjà mentionné parce que dès que j'ai commencé à le sentir en fait bouger, j'ai senti qu'il avait le hoquet mais pendant le dernier trimestre ça a été vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours une crise de hoquet qui durait de 5 à 20 minutes alors au début c'est mignon oh il a le hoquet, regarde le ventre, il fait hic hic aïe c'est ça, mais essayez d'avoir ça tous les jours pendant 20 minutes et on en reparle mais on dit bébé hoquetant, bébé bien portant d'ailleurs c'est une grande crainte de beaucoup de futures mamans c'est oh il a le hoquet, est-ce que c'est normal ? c'est tout à fait normal, c'est que votre bébé en fait s'entraîne à respirer évidemment il n'y a pas d'air dans votre ventre mais il s'entraîne à respirer, il fait déjà aller son diaphragme en fait, ça muscle le diaphragme et il avale du liquide amniotique et c'est ça apparemment qui cause le hoquet rien d'inquiétant, rien d'anormal et d'ailleurs Adam a toujours autant le hoquet maintenant mais bon moi-même j'ai le hoquet environ une fois par jour au moins donc telle mère, telle fils ensuite un autre symptôme qui ne m'a pas quittée par rapport au deuxième trimestre c'est ma faim monstrueuse c'était incroyable je n'ai jamais mangé de la sorte je n'ai jamais autant mangé de ma vie je n'ai jamais eu aussi faim de ma vie j'avais vraiment l'impression que cet enfant réclamait il avait directement une ventouse sur mon estomac et il se servait à la source parce que je mangeais comme un ogre pour moi, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo moi j'ai un appétit de moineau d'habitude et là j'avais faim en permanence j'étais insatiable du coup je mangeais très très bien et j'essayais de manger relativement équilibré je ne suis pas trop tombée dans la junk food heureusement mais c'est vrai que niveau envie je buvais pas mal de coca mais le coca c'est mon vice depuis toujours donc là je me suis freinée depuis l'accouchement là j'en buvais bien un par jour c'était vraiment une addiction qui était revenue et au niveau craving c'était pas les fraises, toujours pas c'était les ananas si vous me suivez sur Instagram encore une fois c'est pour ça qu'il faut me rejoindre parce qu'on se marre sur Insta vous savez que tous les jours je mangeais mon pot d'ananas donc j'allais en acheter des déjà pré-découpés des frais mais déjà pré-découpés au magasin et je mangeais ma boîte d'ananas tous les jours ça c'est quelque chose qui est resté un petit peu moins maintenant mais quand même je me suis prise de passion pour ces fruits que je ne mange pas spécialement d'habitude j'aime bien voilà son plus et là c'est devenu mon fruit préféré mais si j'en ai pas au moins une fois par semaine maintenant je pète un câble et pendant la grossesse pendant le troisième trimestre c'était au moins une fois par jour au niveau des rendez-vous avec la gynéco je sais que pendant le troisième trimestre jusqu'à X semaines c'était encore une fois par mois mais après à partir de 30 semaines je pense c'était une fois tous les 15 jours et puis ensuite à partir de 36 semaines une fois par semaine parce que là c'est vraiment la fin il y en a signalé les rendez-vous se passaient toujours bien comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo j'avais pas une écho à chaque fois j'ai eu une écho au troisième trimestre mais dans le centre d'imagerie médicale pas chez ma gynéco c'était simplement pour voir si tout allait bien il n'y avait pas de soucis qu'on n'aurait pas vu qu'on n'aurait pas détecté plus tôt tout allait bien il grandissait bien il grossissait bien il était vraiment toujours dans les bons percentiles au niveau de la croissance je mesurais toujours parfaitement selon la semaine à laquelle j'étais donc ça il n'y avait vraiment aucun souci franchement au niveau développement j'ai jamais eu aucun souci avec cette grossesse à 28 semaines d'aménorée j'ai eu un shot de rogam en fait le rogam c'est attendez je l'ai noté une injection d'immunoglobine RH et en fait c'est un anticorps qui va empêcher mon corps de produire des anticorps qui attaqueraient le bébé c'est pas nocif pour un premier bébé mais pour les grossesses suivantes si c'est un peu compliqué à expliquer comme ça mais moi je suis au négatif et quand on a un rhésus négatif on risque d'avoir ce problème d'anticorps qui vont attaquer le bébé c'est pas ce qu'on souhaite bien évidemment c'est pas un problème si le bébé est aussi rhésus négatif mais ça on ne peut pas le savoir avant l'accouchement donc tout ça pour dire que étant donné que je suis toujours rhésus négatif shot de rogam à 28 semaines et j'en ai encore eu un à l'accouchement comme ça protection assurée pour le bébé ensuite à partir du mois de mars c'est vraiment devenu difficile au niveau de mes mains j'ai eu un souci de canal carpien c'est à dire que j'avais mal aux poignets aux mains, aux doigts parfois même ça remontait dans tout mon bras le fait que je prenne du poids ça m'a fait légèrement gonfler et c'était vraiment imperceptible je ne le voyais même pas à l'œil nu et du coup ça m'a provoqué ces soucis qui étaient vraiment handicapants au quotidien je dois bien le dire notamment outre la douleur parce que ça m'empêchait de faire des tâches du quotidien j'arrivais plus à taper sur l'ordinateur correctement j'avais des douleurs tellement fortes dans les doigts dans les mains que j'arrivais plus à travailler correctement travailler sur l'ordinateur c'est mon métier et là je n'y arrivais plus aussi bien qu'avant c'était vraiment difficile j'ai acheté des gants de contention j'ai acheté un genre de manche pour maintenir mon poignet mais rien n'y faisait j'avais mal en permanence j'avais les mains qui s'endormaient j'avais les doigts qui s'endormaient je perdais la force dans mes doigts j'avais l'impression d'avoir 102 ans en fait et d'être remplie d'arthrose et d'arthrite parce que même ouvrir une bouteille d'eau en fait était devenu impossible je devais mettre des élastiques en caoutchouc vous savez pour avoir un peu de préhension et c'était vraiment une des choses qui m'a le plus handicapée pendant ma grossesse enfin la fin de grossesse c'était ce canal carpien qui m'a foutu en l'air mais non maintenant ça va ça va beaucoup mieux mais même après avoir couché j'ai continué à avoir un petit peu de problèmes avec ça mais heureusement maintenant c'est passé ouf j'ai retrouvé l'usage de mes mains je pense que dans la vidéo deuxième trimestre je vous avais dit que j'avais déjà des petites contractions de Braxton X comme on dit aux Etats-Unis je pense qu'en français on dit que c'est du faux travail des fausses contractions ouais merci au revoir celui qui a dit ça était certainement un homme parce que non ce ne sont pas des fausses contractions c'est peut-être pas du vrai travail genre vous allez accoucher mais ce sont des contractions qui préparent quand même votre corps pour la suite et donc je vous avais dit que j'en avais mais c'était assez léger et à partir de 35 semaines ça a vraiment commencé à se corser c'est à dire que tous les jours j'avais au moins une fois par jour une session de contraction mais c'était très erratique j'avais pas j'avais pas besoin de les calculer de voilà de chronométrer oh c'est très régulier oups vite faut filer à l'hôpital j'ai jamais eu de peur à ce niveau là mais c'était vachement embêtant parce qu'à chaque fois je me disais oh 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 ça y est alors je regardais l'heure je me disais bon ça s'arrête ça durait 10 minutes puis hop ça reprenait un peu plus tard c'était plus embêtant qu'autre chose mais bon en même temps c'était excitant parce que je me disais ouais ça veut dire que ça se rapproche du jour au lendemain tout peut t'arriver mais en même temps c'était chiant parce que chaque fois ça s'arrêtait donc voilà les contractions de vaccine X c'est pas gai ça a un but en soi préparer le corps mais c'est pas gai et de là j'en profite pour faire la transition vers les 4 dernières semaines de ma grossesse étant donné que à partir de la 36ème semaine d'aménorée ici on commence les examens du col de l'utérus alors à partir de 36 semaines aussi au cabinet de gynécologie où je vais on fait une rotation dans tous les médecins ils sont 7 parce que on risque en fait d'avoir l'un ou l'autre sur les 6 je pense qui accouchent le moment venu parce qu'ils travaillent avec un hôpital et ils font en fait un jour chacun on va dire il y a genre 7 médecins 7 jours de la semaine c'est à peu près ça donc en fait j'avais une chance sur 6 ou 7 de tomber sur ma gynéco le jour de l'accouchement et du coup à partir de la 36ème semaine il y a des rendez-vous prévus avec les autres gynéco pour comment on les ait rencontrés une fois je trouve ça très bien mon rendez-vous de la 36ème semaine premier examen du col de l'utérus c'était avec un monsieur le seul du cabinet je stressais un petit peu parce que je n'ai jamais eu de gynéco homme et en fait il était vraiment adorable sympathique il était très doux et ça m'a vraiment rassurée parce que premier examen du col de l'utérus de ma vie merci j'avais un petit peu peur et en fait à cet examen il m'a annoncé que j'étais déjà dilatée à 2 cm et que j'avais mon col qui était déjà bien mou bien souple et raccourci et que j'étais genre effacée à 70% je fais une petite parenthèse je vous raconte tout comme toujours c'est pas tant pour raconter mon histoire et que vous sachiez à combien de cm j'étais quand ça s'en fout un peu mais c'est pour vous conseiller des petites choses et vous raconter mon expérience par exemple ici ce médecin bien gentil quand il a eu fini de m'ausculter qui m'a annoncé les chiffres il m'a dit vous êtes déjà à 2 cm col bien effacé à mon avis bébé va arriver plus tôt que la date prévue et après coup je regrette qu'on m'ait dit ça parce que je m'en suis fait toute une histoire et j'étais tellement au bout de ma vie j'étais tellement mal avec tout ce que je vous ai dit avec le ventre qui pesait une tonne les mains qui étaient comme deux pinces rouillées et tout le reste que je n'attendais plus qu'une chose c'était accoucher évidemment je ne voulais pas accoucher prématurément mais bon à partir de 36 semaines déjà c'est moins grave on va dire et je me disais ben voilà maintenant ma gynéco m'a dit que le bébé était ok en pleine santé et tout s'il pouvait arriver avant 40 semaines c'est vrai que ce serait bien donc ce médecin là quand il m'a annoncé ça j'étais toute joie je n'en pouvais plus je les ai décumulés quasiment donc tout ça pour vous dire éventuellement si vous pensez que ça risque de vous stresser de trop vous impatienter demandez à ne pas faire d'examen du col ou alors que le médecin vous dise juste c'est bon tout est ok pas de soucis c'est une option c'est une option il faut savoir que vous pouvez toujours refuser un examen évidemment il y a des moments où c'est mieux il y a des moments où c'est une question de santé vraiment c'est important mais là j'aurais très bien pu décliner jusqu'à 40 semaines et dire non moi je veux aller jusqu'à la fin si je suis en travail avant je suis en travail avant là c'était ma curiosité et mon impatience qui ont eu raison de moi parce que ça se fait naturellement chez eux à 36 semaines et moi j'ai dit oui 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 parce que je voulais savoir parce que pour moi 2 cm de dilatation c'était ça y est bébé va arriver au final bébé n'est pas arrivé tout de suite pas du tout oula pas du tout je suis retournée la semaine d'après j'ai vu un autre médecin qui était très gentil là c'était une femme elle m'a fait un examen j'étais à 3 cm ça continue à progresser youpla boum j'ai fait un malaise oui parce que si vous ne le savez pas encore une fois dans un souci d'information un examen du col de l'utérus ça se fait en mettant deux doigts dans le vagin et en allant jusqu'au bout et en allant sentir le col qui comme vous le savez j'espère est au fond de votre vagin et aller sentir avec ses doigts s'il y a une ouverture ça si on bute sur un mur on va dire c'est fermé s'il y a une ouverture le médecin va savoir progressivement mettre ses doigts et puis ensuite ouvrir et quand c'est genre comme ça c'est que vous êtes à 10 et là c'est le moment de pousser c'est pas que ça fait mal moi j'ai jamais eu mal les médecins qui m'ont fait mes examens ont toujours été très doux mais c'est pas désagréable soyez préparés détendez-vous vraiment le truc c'est qu'il faut pas se crisper il faut se détendre moi j'avais toujours le crolé qui était avec moi il était à mes côtés et ça me détendait je sais qu'il y a des gens peut-être des femmes qui n'auraient pas envie que leur compagnon soit là moi ça me détendait mais ce jour-là avec la chaleur avec l'attente avant ce rendez-vous je me suis sentie mal et j'ai fait une syncope presque une syncope j'ai fait une chute de tension donc là heureusement j'étais toujours sur la table d'examen la gynéco m'a éventé un peu avec les documents le crolé est allé me chercher de l'eau il n'y a rien eu de grave mais faites attention parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut arriver on peut plus vite faire une chute de tension quand on est enceinte on a plus vite des problèmes de tension et puis l'émotion l'inconfort de l'examen peut-être la douleur le stress ça peut faire que vous vous sentez mal donc ne sautez pas en bas de la table d'examen ne dites pas non non ça va ça va parce que n'oubliez pas que chuter quand on est enceinte encore pire que quand on ne l'est pas donc voilà encore une petite information conseil en passant grâce à mon expérience de chute de tension ensuite rendez-vous des 38 semaines pareil toujours dilaté à 3-3,5 là ça n'avait pas vraiment progressé et à la 39ème semaine j'avais à nouveau rendez-vous avec ma gynéco elle me fait l'examen elle me dit ah vous êtes à 4 c'est chouette youpla boum à nouveau moi je disais toujours bah oui j'en peux plus je suis au bout du roule elle me fait oui mais vous êtes fort fort enceinte ah oui oui je sais je sais fort fort que je suis fort 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 enceinte et comme je progressais mais lentement on va dire lentement mais sûrement elle m'a proposé un décollement des membranes ce que j'allais lui demander de toute façon parce que j'en pouvais plus et le décollement des membranes ça se passe comment ? le médecin introduit ses deux doigts dans votre vagin jusqu'au col de l'utérus comme pour un examen sauf qu'il va un peu plus loin c'est un examen du col un peu plus poussé et donc il va jusqu'au col évidemment pour ça il faut que ce soit un peu ouvert au moins pour qu'il puisse passer ses doigts si vous êtes à 0 cm d'ouverture ça ne marchera pas et il va passer vraiment ses doigts comme ceci entre la paroi de l'utérus et le sac le sac de liquide amniotique et ça va décoller la membrane il y a certaines personnes qui perdent leurs os à cause de ça parce que le médecin sans faire exprès rond la poche des os c'est pas l'idéal enfin ça arrive et alors là c'est parti mon kiki pour l'hôpital mais en principe si c'est fait très doucement très gentiment et que le bébé n'est pas en mode yamakasi ça doit aller moi ça s'est bien passé encore une fois c'est un examen très poussé donc c'est inconfortable c'est intrusif on va dire vous avez littéralement des doigts dans vos entrailles donc voilà c'est pas gai moi j'ai pas eu mal il y a des gens qui ont mal moi ça a été mais c'est censé en fait un peu booster le machin c'est à dire que ça peut déclencher le truc et ça peut commencer les contractions et tout ça donc 30 semaines 4 cm elle me dit oui ça va maintenant du coup vous êtes à 4,5 cm avec le sweep comment dire en anglais qui est d'accord elle dit bon à mon avis c'est bon qu'elle me fait d'ici là d'ici lundi maximum c'est moi qui suis à l'hôpital lundi en plus qu'elle dit donc je suis sûre que ce sera bon ouais ouais bah en fait non donc mon terme c'était le 19 avril un jour de mon anniversaire en plus donc j'étais à 40 semaines le 19 avril deux jours avant j'étais quand même allée chez ma gynéco faire un monito première fois que je le faisais juste parce que j'avais l'impression que j'avais des contractions qui étaient quand même assez je ne peux pas dire douloureuses mais gênantes et comme c'était la première fois que j'étais enceinte je ne savais pas je ne savais pas tout le monde dit oui tu sauras quand c'est les vraies contractions mais bon il y a des femmes qui accouchent et elles ont à moitié rien senti donc dans le doute j'avais été faire un monito elle m'avait dit qu'effectivement je contractais et que c'était moyen à modérer vous voyez il y a léger ok puis moyen modéré intense insupportable moi c'était quand même dans la moyenne enfin genre au milieu elle m'a dit oui il y a des femmes qui sont déjà quand même en souffrance à ce moment là donc vous vous gérez quand même bien ok chouette ça va tant mieux si je gère bien elle me dit donc certainement que allez elle dit au point où vous en êtes cette nuit demain maximum donc le 17 le 18 ou le 18 le 19 plutôt c'est bon quoi donc je ne suis pas sûre qu'on se verra pour le rendez-vous des 40 semaines le 19 arrive j'étais toujours enceinte non mais je me levais en pleurant quasiment à la fin parce que je n'en pouvais plus c'était vraiment j'ai envie de dire atroce non c'était pas atroce ça va j'ai survécu mais c'était vachement difficile c'est vachement difficile parce que c'est lourd bébé continue à choter dans tous les sens plus de souffle fatigué pas moyen de dormir mal partout les gens qui vous harcèlent alors ça y est t'as accouché ça y est t'as accouché oui oui j'ai accouché une semaine mais je ne te l'ai pas dit d'ailleurs on ne m'envoyait plus de message pour me demander comment ça allait on m'envoyait alors point d'interrogation j'ai trouvé ça horripilant ça c'est un truc à la fin d'ailleurs je ne répondais même plus à personne même à ma famille je répondais juste à ma maman et je lui disais écoute transmets le message aux autres personnes que ça va parce que je sais bien que c'était gentil mais je n'en pouvais plus je trouvais ça tellement chiant en fait j'avais juste envie qu'on me dise allez Momo ça va aller t'inquiète pas tiens bon tiens le coup c'est pour bientôt et pas alors oui mais on est impatients et moi non peut-être j'en pouvais plus vraiment donc oui le jour de mon anniversaire j'avais pas la tête à faire la fête je vous le dis rendez-vous chez le médecin toujours pareil je n'avais pas bougé j'étais toujours à 4,5 donc j'en pouvais plus je crois que j'en pouvais plus c'est la phrase de la vidéo elle m'a reproposé un sweep donc on a refait un décollement des membranes toujours aussi chiant mais bon pas douloureux et là elle m'a dit bon je pense que maintenant d'ici 2 à 3 jours maximum voilà laisse passer le week-end mais normalement ça devrait se mettre en route vu comment j'étais mais bon ça faisait déjà 15 jours 3 semaines qu'on me disait ça donc moi je commençais à perdre espoir et elle était à nouveau à l'hôpital le lundi donc elle me fait oh si tu veux accoucher lundi c'est pas mal ok d'accord et puis il faut savoir aussi j'oublie un point essentiel de la fin de mon troisième trimestre c'est que ma soeur et ma fiole sont arrivées une semaine avant mon terme elle venait passer une semaine à New York et c'était dans l'espoir d'être là pour la naissance parce que ma soeur est infirmière et j'avais vraiment envie qu'elle assiste à l'accouchement et ici en fait c'est vraiment comme dans les films on peut avoir plusieurs personnes on n'est pas obligé d'avoir que le papa ou qu'une seule personne genre la maman ou quoi moi j'avais vraiment envie qu'il y ait le crelé et ma soeur et en fait elle repartait le 23 et on est arrivé au final au 21 au soir le dimanche de Pâques et toujours rien et donc nous étions tous en haleine on était tous sur le bord de notre siège pour savoir si ma soeur et ma fiole allaient rencontrer Adam ou pas avant de repartir en Belgique mais ça c'est pour une autre vidéo je mets un peu de suspense et je pense que j'ai tout raconté attendez je regarde la dernière chose que je voulais mentionner parce qu'encore une fois c'est naturel ça arrive c'est pas grave mais bon sur le moment ça fait chier c'est que j'ai passé 40 semaines et 2 jours sans vergéture et la veille de mon accouchement je me suis levée et j'avais le ventre qui avait craqué voilà merci j'ai toujours eu des vergétures j'en ai sur les cuisses sur les seins sur les hanches sur les fesses voilà je suis quelqu'un qui craque mais j'ai passé toute ma grossesse à m'hydrater à fond la caisse tout en disant que ça risquait d'arriver parce que c'est pas uniquement une question d'hydratation ou de nutrition de votre peau c'est génétique donc si votre maman votre grand-mère en a c'est fort possible que vous en ayez et si pas vous serez peut-être chanceuse mais j'ai presque échappé à ça sauf le dernier jour je me suis revue avec des micro 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 vergétures d'ailleurs j'ai mis une photo sur Instagram parce que j'essaye de les accepter et je veux les porter fièrement comme on dit c'est des rayures de tigre de super woman de super maman mais ça en fout un gros coup au moral quand on peut déjà plus et qu'en plus on se réveille et qu'on voit ça et me gratter en plus elles étaient microscopiques tant mieux tant mieux je voulais pas des grosses mais donc ça c'était encore un gros coup mais enfin après après enfin j'ai été libérée libérée délivrée et ça ça sera pour une autre vidéo j'ai posé la question sur Instagram je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous raconte mon accouchement encore une fois pas dans un souci de voyeurisme moi je pense que c'est très intime un accouchement mais en même temps plusieurs personnes m'ont dit que ça les rassurait que ça les intéressait d'entendre des récits d'accouchement et je pense qu'on parle beaucoup des accouchements catastrophiques des violences hypothétricales des épisodes des péridurales qui se passent mal et ça peut être bien d'aussi entendre des bonnes expériences et mon accouchement a vraiment été merveilleux j'en garde un excellent souvenir donc je pense que je vais vous parler de ça en vidéo et comme ça ça me permettra aussi de vous parler d'un accouchement à New York vu que c'est quand même quelque chose de différent de l'Europe je pense donc n'hésitez pas à mettre plein de pouces plein de likes si jamais vous avez envie que je vous raconte tout ça et mettez-moi un commentaire même si c'est juste un pouce en commentaire ou un ticker n'importe quoi vous n'êtes pas obligé de me raconter un roman mais montrez juste à Youtube que la vidéo vous a plu en participant ça fait de l'engagement et du coup ça me fait plaisir ça me fait chaud au coeur surtout après une absence comme ça j'espère que vous êtes toujours là mes petites biches si vous me rejoignez sur cette vidéo bienvenue et si vous êtes toujours là merci d'être resté je suis tellement contente de refilmer ça me fait vraiment du bien et j'espère que ça vous plaît aussi voilà en attendant la prochaine vidéo n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt